bonjour à tous je suis encore à monton voilà chapelle de saint jacques nous allons prendre cette route là pour aller voir le jardin de val hamed donc à monton faut savoir qu'avec son climat particulier au 19e 19 et 20e siècle a eu donc l'acclimatation de de plantes et donc et des jardins botaniques et montant est aussi connu pour son nombre de jardins botanique et donc nous allons visiter un de ces jardins qui est actuellement propriété du muséum d'histoire naturelle de paris regardez vos arbres alors faut savoir qu'avec le climat particulier donc le menton climat maternien plus pratiquement les plantes exotiques sont vachement bien adapté et on a beaucoup de plantes exotiques maintenant qu'on trouve dans le jardin qui peuvent d'hésiter mais aussi de jardins des particuliers ou les bords de route ou même carrément dans les espaces verts qui sont autour de monton que sa région déjà là c'est une partie du jardin voilà la propriété c'est en 1905 que le jardin botanique a commencé et c'est en 1966 que le médium du ceinture a récupéré le bien il y a 1700 espèces de plantes dans ce jardin voilà la maison les fruits des palmiers donc avec l'humidité ambiante et le fait que le cercle de garavent est assez protégé ben ça permet aux plantes exotiques de pouvoir vachement bien s'acclimater ici et d'où la richesse de ce jardin avec 1700 espèces de plantes exotiques et là j'ai bien commencé le guide et je vous dis c'est très intéressant il faudra faire la visite avec le guide beaucoup d'informations regardez le climat de menton est un climat vraiment particulier ce qui fait qu'on a vraiment une adaptation des plantes là c'est encore le jardin regardez même les bambous qui sont là là qu'on voit c'est un concouat c'est un arbre d'origine de chine il a 80 ans l'arbre comme je vous dis la température moyenne ici à menton est d'autour de 16 degrés et la température plus froide pour le moment récemment enregistré ça a été en 2005 où il a fait moins de degrés vous voyez un tamario en dessus d'afrique sud américaine il ya les fric en train de se former et là c'est dommage que vous n'avez pas les senteurs mais c'est magnifique c'est des cyprès regardez les fruits dans l'arbre tout ce n'est pas un arbre 1 700 espèces quand même c'est énorme alors on 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 et bien mes amis c'est vraiment un petit jardin même moyen jardin on peut dire et qui nous emmène dans plusieurs univers regardez les oliviers qui sont là qu'il est envalé sur les plantes succulents donc les cactus avec la petite forêt franchement on sait plus où on est en fait il tellement de choses à voir tellement de choses à découvrir tellement de plantes sur les plantes succulents les fameux cactus et juste à côté une petite résidence si vous venez ouais vraiment profitez-en c'est très très beau dans la petite allée que je viens de passer on a des aloe verts comme je dis il ya tout à voir à tous les étages et en continu on va voir donc les oliviers d'autres oliviers les oliviers comme je vous dis sont très très vieux et il ya un qui est très vieux car au cas de martin qui a pratiquement 2000 ans donc je l'ai déjà vu il ya la sortie de la vieille ville mais vraiment c'est vraiment magnifique quoi en très peu de temps il ya un concentré de plantes regardez quand j'ai oublié qui qu'ils arrière pas d'épanouir je suis plus on a une plante c'est le taureau miro c'est une plante d'origine de pâques donc je sais pas ça doit être laquelle je pense que ça va être celle-ci ouais ça doit être celle-ci et en fait c'est une c'est une plante qui a disparu à l'état sauvage en 1957 et on a essayé de donc depuis de la retransduire avec quelques espèces qui étaient déjà prêts qui étaient présentes en europe juste à la fin des derniers les derniers les derniers arbres donc vous voyez le jardin botanique peuvent être les dernières ressources de certaines espèces avant de pouvoir les réimplanter dans son naturel si on peut le réimplanter mon naturel parce que malheureusement il ya des échecs on continue à descendre on va aller dans un fond de vallée c'est incroyable franchement ce jardin je l'avais c'était sa quatrième fois je le visite et j'en suis toujours admiratif alors que j'aime beaucoup c'est le yuca alors le yuca on peut les retrouver en ville de france il y en a quelques cousins qui se sont échappés et qui se retrouve maintenant le long des routes je ne sais plus où est ce qu'on est nous sommes dans une forêt un peu bizarre aujourd'hui on change vraiment d'univers en très peu de temps à chaque pas modification d'univers mais ces arbres on se rapproche vers une cascade voilà après tout ça et pas mais j'ai maintenant qu'on dans une forêt tropical humide donc on a vraiment des univers regardez on a comme le cerne dios entre plus de plantes un an c'est une autre plante qui c'est qu'est sur une autre arbre à voyer là et à l'autre plante franchement franchement un très très beau jardin qu'il faut visiter donc c'est 7 euros l'entrée 5 euros pour tarif réduit et moi je suis en train de faire avec le guide c'est soit vous pouvez télécharger le truc directement sur votre téléphone soit vous prenez le guide d'un euro et c'est très explicatif regardez ça c'est quand vous voulez le faire ça votre marque par ma femme avec tout ça hop et on revient sur l'entrée qui est juste là vous avez l'arbre qui est ici avec ses racines un avocatier je sais pas si on va voir les fruits des avocats parce que c'est pas encore la saison regardez on est vraiment dans une forêt tropicale une petite fontaine date des années 1960 c'était plutôt une fontaine mais c'est plutôt un c'est pièce d'eau et en fait c'est parce que au dessus il y a le boulevard caravan qui a été créé et donc ça a modifié un peu les écoutements des eaux donc il fallait aménager donc comme je vous dis la propriété était privée jusqu'en 1966 et c'est en 1966 que la personne donc madame Campbell a donné cette propriété à l'état français et c'est pour ça que c'est le muséum d'histoire naturelle qui possède ce bien et qui a ouvert au public depuis 1967 je peux vous dire franchement c'est un régal on est vraiment dans cette petite forêt super sympa regardez la petite forêt de bambous là juste là voilà je sais pas si on est en France alors franchement c'est la question est-ce qu'on est en France ? plante épiphyte donc c'est une plante qui pousse sur un autre arbre mais sans forcément être un parasite voilà oula oula et là le petit pont que je viens de prendre glisse énormément voilà on va quitter maintenant les forêts tropicales pour un nouvel univers c'est incroyable franchement chez le jardin on change d'univers mais c'est magnifique franchement voilà on change vraiment d'univers d'univers regardez c'est un cypris mais c'est un cypris du Sahara et alors tacite d'ailleurs qu'est-ce que j'ai compris parce que c'est normal c'est du tacite et il est quasiment en voit disparition très peu de pas on change complètement d'univers maintenant on part sur la deuxième partie du jardin qui situe en contrebas de la maison parce que là pour le moment on est resté sur la partie haute du jardin donc il y a pour toute chose de guide en fait vous allez jusqu'au 17 du 1 au 17 dans la partie haute avec le 24 qui est dedans et la partie basse ça va du 18 à 30 voilà et franchement le guide est bien fait parce que là j'apprends beaucoup de choses regardez encore ces arbres allez allez le 18 on va garder ce que c'est encore une bombe on est en dessous la partie basse du jardin donc voilà voilà maintenant les visiteurs commencent à arriver tout ça fait moins ça fait moins plus d'une heure maintenant que je suis là c'est normal avec le guide ça prend pas de temps il faut écouter regarder admirer les plantes c'est magnifique franchement ce jardin magnifique passerelle pour aller sur votre jardin la partie du jardin qui est ici qui était une extension du jardin original qui a été acheté par l'ancien les ensembles qu'on préfère et puis bien sûr le roto va se faire par là qui va être pas mal la pièce d'eau avec les unifards la petite elle est derrière regardez donc cette ce plan d'eau a été fait en 1967 donc au tout début depuis que c'est le museum qui en fait qu'il a créé et il y a des nénuphars il y en a même des biules qui veulent autour alors je sais pas si vous en allez voir c'est difficile à prendre en vidéo voilà un jardin de cactus bien sûr on a la voie ferrée paris vingt mille ou plutôt le ça c'est la chemin de fer marseille vingt mille la mer méditerranée qui juste à l'auvier comme je le dis on change vraiment d'univers 1 et toujours sur l'extension hop bah c'est la zone de l'unifard ce jardin en mille facettes un palmier géant alors c'est pas un palmier géant je connais pas le nom exact je vais vous le dire ah bah c'est un phoenix je crois que ça c'est les phoenix je crois qu'on appelle comme ça plein de petites espèces tout ça c'est... voilà quand vous êtes à Monton que vous voulez visiter un jardin faites celui-là vous avez les autres hein il n'y a aucun souci il y a le sard de la madone il y a le jardin de Biogès le jardin de Carnelès mais voilà si vous voulez voir un petit concentré il y a plusieurs plantes le Valramed le Valramed oh je ne sais pas si vous voulez plus tôt on a les fameux papiers russes le tout sacré qui va faire les papiers russes et là c'est bien des néphars géants qui viennent d'Amérique regardez c'est un arbre magnifique regardez l'écorce de l'arbre ça c'est un chorizi regardez c'est plein de petites épines en fait et des bambous bien noirs franchement on voyage franchement on voyage là on a été mais en fait c'est un jardin vraiment 4 saisons il faut venir dans les 4 saisons vous verrez d'autres floridons, d'autres couleurs magnifiques bon maintenant on va terminer bientôt le jardin, on va faire la dernière partie avant de il reste encore ouais on va s'amuser il ne reste plus grand chose à faire mais ça va être encore me formidable voilà on rentre dans la dernière partie sinon vous avez aussi ces grands panneaux d'explication qui sont vraiment bien il faut vraiment que ça garde une certaine humilité parce que vous avez certains pointes qui ont besoin de pas mal de dignité pour pouvoir survivre donc là hier il n'a plus un tout petit peu donc on sent un peu l'humilité des feuilles dans les feuilles mais il y a du l'arrosage voilà on est dans la partie des agrumes j'apprends dans les fruits tout pico regardez moi ça un petit citron donc voilà l'entrée de 1975 qui est l'ancien entrée donc avant je vous dis avant 1905 c'était une propriété ce qu'il y a de basique et ça a été en 1950 le nouveau propriétaire a acheté le bien qu'il a vraiment transformé en jardin à bout d'années qu'on connaît aujourd'hui et ensuite le muséum a amélioré les choses tous les différents propriétaires qui ont fait le muséum ont amélioré les choses donc là on attaque la dernière partie qui se trouve ici c'est incroyable le nombre de plantes qu'il y a on peut même pas tous les cités il y a trop de plantes donc là je connais des arbres là parce que j'en avais chez mes grands-parents voilà le kiwi une tunnel avec des kiwis et là on a plein de fruits exotiques franchement prenez votre temps moi ça fait déjà une heure et demie que je suis là je suis maintenant fini mais deux bonnes heures de visite mérite vraiment l'attention pour vraiment profiter l'effet de l'oeil certes vous allez prendre du temps mais au moins vous allez avoir donc plein d'explications sur ce qui vous entoure c'est magnifique c'est comment dire j'ai pas de mots pour décrire ce que je vois un jardin fantastique regardez c'est ce filier c'est le cousin de l'autre qu'on a vu tout à l'heure c'est un signe entre mêlée magnifique piqué à hauteur comme je dis la plupart des arbres ou plus de 20 30 50 100 ans alors les oliviers eux ils ont à peu près 300 ans et en fait on est sur une ancienne terre à l'école ici regardez le bambou géant regardez moi la taille du bambou on sera proche de la sortie tranquillement joli vous passez pratiquement la demi journée à cet endroit là on a eu encore une petite explication sur les bambous il y a une quinzaine d'espèces de bambous dans le jardin et là on arrive sur la sortie du jardin on va revenir sur le pas pour rendre le guide on est le portail d'entrée l'ancien portail d'entrée avec un bon bout qui vient du mexique regardez ça c'est du fuchsia et là on arrive sur les plantes de thé voilà et là le café et là c'est le cacao le chocolat la camélia pareil c'est beauté et là les fameux cyprès alors il y a un truc sur les légendes c'est à dire que si des gens plantaient des cyprès donc s'il y avait qu'un seul cyprès laisser passer votre chemin deux cyprès vous pouvez avoir une aide et trois cyprès vous pouvez dormir pour les voyageurs et là on rejoint tranquillement la sortie voilà cette visite se termine vous voyez c'est le double pas potable par en bas petite fontaine donc là on est sur la sortie on est à l'entrée et sortie donc avec l'audio guide il faut compter deux bonnes heures de visite sans l'audio guide une heure donc prenez votre temps alors n'oubliez pas attention c'est fermé pendant l'heure du repas entre midi et demi et 14 heures donc suivant qu'elle manque quel type de visite voulait le faire avec ou sur le guide prévoyez votre temps mais ça c'est la fameuse forêt tropicale franchement je vous dis dans ce petit périmètre on change vraiment l'univers en très peu de temps et c'est magnifique donc tout il faut venir tout le temps et moi c'est le fougère on sort du jardin là c'est le chemin pour remonter sur le boulevard carabin et moi je vous dis ciao et à bientôt m